Salut! Encore cette session-ci, il va y avoir des cours à distance, donc ça va être... Oh, excusez! Je n'avais pas ouvert ma caméra. Ça va être important d'ouvrir notre caméra pendant les cours, c'est beaucoup plus motivant, on se concentre mieux. Donc, cette session-ci, les cours, ça se passe. La caméra ouverte, bonne session! Ouvrir la caméra, ça nous permet de nous rappeler qu'il reste de l'humanité, de l'autre côté, de la lumière rouge. Ça nous permet, vous étudiantes, étudiants, puis nous, profs, en se voyant, puis en se reconnaissant, de développer ensemble une vraie de vraie relation pédagogique. Ouvrir sa caméra pour suivre un cours, ça soulève un enjeu de réciprocité. En six mois, j'ouvre ma caméra, et puis que la personne en face de moi ne l'ouvre pas, je me sens un petit peu comme quand je me fais faire le coup, là, tu sais, de tendre la main à quelqu'un qui répond en faisant « Oup! » Puis ça, bien, c'est pas le fun. Puis la réalité, tu sais, entre vous et moi, c'est que si vous ouvrez votre caméra, bien, c'est certain que vous allez être plus participatif dans le cours, vous allez être plus engagé. Puis participer, puis être engagé dans un cours, c'est pas un secret, là. C'est une bonne formule pour réussir. Ouvrir votre caméra pendant l'enseignement à distance, c'est le seul véritable pouvoir que vous avez. Le pouvoir de nous dire à nous, les profs, si ce qu'on fait vous rend vraiment en service. Par vos sourires, par vos acquiescements, par un sourcil froncé ou par vos points d'interrogation dans les yeux, on comprend si on est dans la bonne voie ou pas. Turn on your camera. We'd love to get to know you better. Hola, te queremos ver. Activa tu camera. Ouvrir sa caméra, ça contribue vraiment à la réussite parce que ça permet à votre professeur de voir si vous avez compris en un coup d'œil. Ça nous permet de rester sains d'esprit parce que parler à des écrans noirs pendant trois heures d'affilée, c'est pas donné à tout le monde. Ouvrir sa caméra, ça permet d'échanger, de communiquer, de mieux se comprendre. Ça me permet de mieux vous enseigner. Ça contribue à votre réussite par une participation active à vos apprentissages. Ouvrir sa caméra permet de se soutenir mutuellement. Vous n'êtes pas seul. Vivons-soy ensemble. Ouvrir sa caméra, ça permet de retrouver un semblant des interactions humaines qu'on avait avant la pandémie. Ça facilite l'échange et ça peut même rendre le cours encore plus dynamique. Qui sait peut-être que cette action aussi anodine qu'elle peut se paraître pourrait contribuer à remonter le moral d'un camarade ou d'un enseignant qui en a vraiment besoin. Suivre un cours en ligne, c'est pas comme écouter la télévision. Il y a une certaine relation, il y a une réciprocité, ça va dans les deux sens. Ça vous rend actif. Ouvrir sa caméra, ça vous permet d'humaniser votre cours, de vous ouvrir sur le monde, de voir un peu plus d'humains. Et ça, ça fait du bien. Ça va vous permettre d'être plus à l'écoute, mais aussi de montrer votre belle personnalité à vos collègues de classe. Puis qui sait, ça va peut-être permettre d'élargir votre réseau social parce que vous allez vous connecter ensemble par la suite. Donc, ouvrez votre caméra. Ouvrir sa caméra, ça permet de briser l'isolement. Vous êtes beau, vous êtes belle, montrez-le. C'est bon pour le moral, c'est moins gênant que vous le croyez. Ouvre ta caméra, c'est plus le fun qu'on peut te voir. Puis en plus, on se sent moins seul dans ce temps-là. Pour rester connecté, on garde le contact. Cliquez sur la petite caméra. Essayez pour voir. C'est un rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada